6-9 la matinale, Indice Vert. Indice Vert. Indice Vert, la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023. Hamid Blkassam, bonjour. Souria Zantar, bonjour. Ce dimanche 29 octobre, c'est la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral et vous avez décidé de lier à l'actualité mondiale. Parmi un certain nombre de signes aventureurs de l'AVC, deux me semblent collés parfaitement à l'actualité. Une difficulté soudaine à s'exprimer, une céphalée brutale et inhabituelle. Ce sont là deux signes précurseurs de l'accident vasculaire cérébral et actuellement cela arrive à quelques millions de citoyens sur Terre dès qu'ils ont accès à une source fiable d'informations qui répercute en direct le génocide qui se déroule à Gaza. Quand plus de 120 avions sionistes coordonnés par des avions radars et un état-major américain larguent des milliers de bombes sur quelques kilomètres carrés à peine et que certaines parties déclarent que c'est une réaction à des actions terroristes, il y a de quoi faire deux AVC par demi-journée. En fait, confondre terrorisme et résistance armée, c'est ignorer l'histoire, surtout un 29 octobre, doublement un 29 octobre. Premier exemple d'un 29 octobre historique. Le 29 octobre 1972, des résistants palestiniens détournent un avion de ligne de l'Allemagne de l'Ouest. Ils exigent et obtiennent la libération de trois militants palestiniens emprisonnés. C'est une action patriotique qui permet de médiatiser une cause juste. Quelques années avant, cela avait été magnifiquement illustré par feu. L'Harbi Ben Mehdi qui exhibait pour une conférence de presse après son arrestation et aux journalistes qui affirmaient qu'utiliser des couffins pour poser des bombes était un acte lâche. L'Harbi Ben Mehdi répondit, menotté, mais avec son célèbre sourire, il répondit par une phrase qui est restée à jamais, gravée dans l'histoire de la résistance et du patriotisme. Je cite, La réponse de Ben Mehdi résume sans équivoque toute la différence entre une lutte armée menée par une résistance populaire et le terrorisme d'État mené hier par la France coloniale et aujourd'hui par l'antité sioniste à Raza et en Palestine occupée. C'est le même modus operandi qui se déplace dans l'espace-temps. Une réponse historique de l'Harbi Ben Mehdi, fidèlement rapportée dans le film La bataille d'Alger. Deuxième exemple comme rappel d'un 29 octobre Habit. La bataille d'Alger, c'est un film qui a enregistré l'un des plus grands nombres de vœux et dont vous pouvez voir des extraits sur le net. Et on arrive justement au 29 octobre 1969, jour qui correspond à l'envoi du premier message électronique par le réseau ARPA-NET. Le message est parti de l'Université de Californie jusqu'à l'Institut de recherche de Stanford. Ce message ne comportait qu'un seul mot. Login, c'est-à-dire un identifiant à fournir pour accéder à un système informatique et associé à un utilisateur. Autant vous dire que même lorsque l'antité sioniste coupe Internet à Raza, la résistance palestinienne arrive à montrer au monde entier le login de la barbarie sioniste et à identifier grâce au débris des missiles les fournisseurs d'accès aux munitions. Résultat, dans l'hérit du monde entier, avec ou sans Internet, les peuples du monde des cinq continents. Manifesteur soutient Raza, une petite raclée face aux milliards de dollars des majors des médias inféodés au sionisme. Ça, c'est déjà là l'une des plus grandes victoires de la résistance palestinienne et du peuple héroïque de Raza. Sous-titrage Société Radio-Canada